Quatre ans après s'être porté acquéreur des journaux de Power Corporation. On a constaté il n'y a pas longtemps qu'il y aurait une insolvabilité qui était pour survenir cette semaine. Dans ce contexte, le propriétaire de Capital Media, Martin Cochon, s'est rendu lundi chez le syndic Price Waterhouse Cooper pour faire une proposition en insolvabilité. M. Martin Cochon a accepté de démissionner comme président et comme administrateur. Le gouvernement Legault n'avait d'autre choix que d'intervenir pour permettre la publication des quotidiens Le Soleil, Le Nouveliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien et La Voix de l'Est. Cette aide sera sous une forme de prêt fait par Investissement Québec pour un montant maximum de 5 millions de dollars. Québec parle d'une restructuration formelle. Avec la nomination de Stéphane Lavallée comme PDG exécutif intérimaire et de Price Waterhouse Coopers comme syndic. et de préserver quelques 350 emplois dans plusieurs régions. C'est le journalisme qu'il faut protéger et non un propriétaire de presse en particulier. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Le gouvernement veut avant tout mettre en place son programme d'aide aux médias qui fera l'objet de discussions en commission parlementaire. Le prêt de 5 millions servira à s'assurer, la publication des journaux jusqu'au 31 décembre 2019, le temps de trouver un ou des repreneurs. Pour la totalité du groupe ou des morceaux seulement. Québécois confirme avoir proposé un plan de sauvetage après avoir été approché. Nous sommes toujours prêts à continuer de parler avec nos médias. Ottawa a déjà accordé 600 millions pour soutenir les médias. Justin Trudeau n'écarte pas la possibilité d'en faire plus. On va toujours être là pour regarder comment on peut aider, tout en respectant évidemment l'indépendance essentielle des médias. Mauvaise nouvelle pour l'information Québec. À Québec, les oppositions espèrent le sauvetage des journaux régionaux. Si on concentre encore plus ça sous prétexte que sinon ils vont mourir, on n'est pas plus avancés. L'important c'est qu'il y ait des acquéreurs, qu'il y ait des gens qui ont envie d'opérer des journaux, puis il y a des règles qui s'appliquent.